Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant ? Je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigi Hook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Ça fait quelques années que j'échange avec vous, notamment dans le cadre de mes ateliers en ligne et vous me dites souvent que vous avez cette tendance à acheter régulièrement du matériel, à vraiment dépenser beaucoup d'argent dans du matériel créatif. Et parfois, vous vous rendez compte que vous avez plein de choses chez vous qui dorment dans des tiroirs et que vous n'utilisez jamais, alors que vous aimeriez vraiment profiter de votre matériel. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous différentes astuces pour utiliser vraiment votre matériel et arrêter d'acheter tout le temps de nouvelles choses. Avec ces astuces, j'ai envie de vous montrer que vous pouvez créer beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup avec très peu de matériel et stimuler encore plus votre créativité en vous évitant de dépenser de l'argent toujours dans de nouvelles choses, dans du nouveau matériel. Donc personnellement, je suis une personne qui n'aime pas beaucoup acheter au niveau des possessions, on va dire. Et pareil, au niveau du matériel, je dépense très peu en fait, très peu d'argent parce que pourtant c'est mon métier et que c'est mon activité principale quand même depuis cinq ans. Mais vraiment, je ne suis pas tout le temps en train d'acheter du nouveau matériel, je suis plutôt en train de beaucoup réutiliser ce que j'ai. Et même quand j'achète du matériel, j'achète un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'évite en fait de trop en acheter parce que je me suis rendu compte avec les années que ça me dispersait aussi. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à créer, c'était mon premier objectif. Il fallait d'abord que j'aille acheter en même de créer. Et très rapidement, je me suis retrouvée avec énormément de matériel chez moi. À l'époque, je faisais aussi beaucoup de crochets, donc j'avais plein, plein, plein de laine. Dès que je voyais une promotion, même de feutre ou autre, il fallait que je me jette dessus pour l'acheter. Et je me suis rendu compte vraiment avec le temps que ça me bloquait en fait. Ça devenait un blocage d'avoir tout ce matériel-là qui me regardait, que j'avais peur de gâcher en plus. Et finalement, je me suis rendu compte que vraiment, c'était un blocage supplémentaire en fait, de me dire à chaque fois qu'il me fallait du matériel et qu'en fait, le matériel était lié à mes capacités créatives, que tout se jouait au niveau du matériel et que plus il y aurait de matériel et plus il y aurait de compétences créatives. Donc bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas de matériel. Il y a une base de matériel à avoir que je vous partage d'ailleurs dans l'épisode 2 de ce podcast, si vous voulez aller l'écouter. Le titre, c'est « Quel matériel avoir toujours sur soi pour alimenter son carnet créatif ? » où je vous partage vraiment les éléments de base. Mais au-delà de ce matériel de base, parfois acheter tout le temps du nouveau matériel nous éparpille beaucoup et nous empêche de vraiment explorer notre créativité. Donc je ne dis pas que je ne dépense jamais, donc ça m'arrive bien sûr d'acheter du nouveau matériel et à côté de ça, par exemple, je dépense vraiment beaucoup d'argent dans la formation, le fait de me former, apprendre des choses, évoluer en fait en tant que personne et en tant qu'artiste. Mais voilà, je me suis rendu compte que le matériel quand même, ce n'était pas forcément ça le plus important et que plus on pouvait se contenter de peu de matériel et plus on pouvait vraiment développer sa créativité. Donc dans cet épisode, je partage avec vous six étapes qui vont vous permettre de faire toutes vos prochaines créations sans acheter de nouveau matériel, en utilisant ce que vous avez déjà et en vous éclatant sur ce chemin. Donc déjà, pour la toute première étape, je vous inviterai à faire le point, faire le point sur ce que vous avez à disposition. Qu'est-ce que vous avez à disposition comme matériel ? Parfois, on oublie même des choses parce qu'on ne prend pas le temps d'aller regarder, d'aller regarder vraiment ce qu'on a et souvent, ça sort comme ça quand on fait le tri, on se dit, ah ben tiens, j'avais ça, j'avais oublié et vous aviez ce trésor-là chez vous dans l'un de vos tiroirs et vous ne vous en serviez pas. Donc j'aimerais vous inviter là, dans cette première étape, déjà d'aller faire le point, peut-être prendre un carnet et noter par exemple tout ce que vous avez à disposition comme matériel. C'est déjà super intéressant de faire ce point-là parce que parfois, c'est un peu comme les vêtements où on va ouvrir son placard et se dire, ah j'ai rien à me mettre. Et en fait, en regardant bien, on a plein de choses, c'est juste qu'on a oublié, on a un peu laissé de côté certaines choses. Voilà, donc une fois que vous avez fait le point sur ce que vous avez à disposition, ce que vous avez comme matériel, j'aimerais vous inviter à décider de faire vos dix prochaines créations uniquement avec ce que vous avez et avec différentes approches. Je sais que par exemple, j'ai des vidéos que je publie régulièrement dans un programme qui s'appelle S'Inspirer où en fait, je partage plein de tutoriels, des façons de faire en fait. Et souvent, il y a ce questionnement de est-ce que je dois utiliser le même matériel que toi ou même cette envie des personnes qui peuvent se bloquer et se dire, je dois utiliser absolument ce matériel-là. Et justement, j'aimerais vous inviter, même quand vous suivez des vidéos en fait, à chaque fois adapter avec le matériel que vous avez. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir, d'acheter plein de nouveaux feutres, plein de nouvelles choses. Mais quand même, avant ça, de vous challenger et vous demander qu'est-ce que j'ai là à disposition qui pourrait remplacer en fait ce que je vois devant moi là. Et ça vraiment, c'est la porte ouverte à de nouvelles choses, de nouvelles inspirations, des découvertes en fait que vous n'auriez jamais faites si vous vous étiez juste bloqués au matériel que vous voyez par exemple sur une vidéo. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous challenger dans cette deuxième étape-là et d'apprendre cette décision de faire au moins vos 10 prochaines créations uniquement avec ce que vous avez sous la main. Et même si vous ne regardez jamais de vidéos que vous créez par vous-même, pareil, je vous propose le même challenge de vous concentrer pour vos 10 prochaines créations sur le matériel que vous avez déjà qui est disponible chez vous. La troisième étape concerne le papier. Donc, je vous parle souvent du joli papier officiel de la marque Zentangle que j'adore, que j'adore utiliser et que vous voyez d'ailleurs dans les vidéos que je partage. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas le seul matériel que j'utilise. Bien sûr, j'aime le beau papier et j'en ai toujours régulièrement chez moi. Donc, même si j'achète peu, j'essaye justement d'acheter vraiment des choses de qualité en général. Mais parfois aussi, justement, j'utilise d'autres papiers, d'autres choses justement pour tester, pour sortir en fait des habitudes. Et par exemple, je vais parfois dessiner des motifs ou peindre dans un vieux livre, par exemple. Ça peut être un mini carnet pas cher que j'avais trouvé il y a longtemps, que j'ai démarré il y a plusieurs années, par exemple, et dans lequel je vais revenir en fait pour ajouter des dessins, des collages ou autres. Donc, c'est ça la question que j'ai pour vous. Combien de carnets traînent chez vous là actuellement et qui sont susceptibles d'être remplis, de devenir des pages que vous pouvez remplir ? Est-ce que, en faisant le tri, vous pouvez par exemple retrouver des vieux carnets, des anciens carnets avec des feuilles qui ne sont pas forcément de qualité, mais que vous pouvez par exemple coller entre elles deux par deux pour obtenir du papier plus épais sur lequel vous allez venir poser des peintures, poser un fond de gesso, par exemple du lion qui est blanc et que vous pouvez poser justement sur des pages, sur des fonds de pages pour avoir une petite texture de départ en fait. Tout ça, c'est vraiment possible et c'est tellement gratifiant en plus de pouvoir réutiliser des choses qu'on a déjà, qui sont déjà là et qui n'attendent que d'avoir une deuxième vie. Donc, je vous suggère d'aller regarder un petit peu, aller en expédition chez vous dans vos placards, dans vos tiroirs, dans votre bibliothèque par exemple, dans vos étagères. Regardez si justement vous n'avez pas des carnets, peut-être des carnets que vous pensiez remplis et dans lesquels il reste des pages en fait, des pages que vous n'avez jamais utilisées, que vous n'avez jamais remplies. Peut-être que vous allez trouver aussi des anciens carnets qui ne vous serviront plus de toute façon et dont vous pouvez venir recouvrir les pages avec de la peinture ou d'autres choses, vraiment se laisser aller à sa créativité. Et le fait de réutiliser d'anciennes choses comme ça, c'est très libérateur, parce qu'il y a parfois ce syndrome-là, quand on vient d'acheter un joli carnet hyper beau qu'on a payé hyper cher, souvent ça va faire aussi un gros blocage où on va se dire « Lui, je le réserve pour mes meilleures œuvres, mes plus beaux dessins, les choses les plus abouties. » Et là du coup, ça devient un blocage et on ne va pas forcément passer à l'action aussi facilement dedans que dans un vieux carnet ou un vieux livre où là vraiment, on s'en fiche en fait, on a juste à le sortir et venir y déposer la première chose qui nous passe par la tête. Et dans ces créations-là, très très libres, on ne se met pas la pression, voilà, il y a vraiment des perles qui peuvent en ressortir. Donc, c'est pour ça que je vous propose ce challenge-là, cette troisième étape-là, d'aller voir ce que vous avez déjà comme papier chez vous et que vous pouvez utiliser. Ou alors, et ça, c'est la quatrième étape, si vous trouvez chez vous un vieux carnet, par exemple, des vieux carnets avec des pages remplies mais que vous n'utilisez plus, par exemple, vous pouvez prendre d'autres papiers, des papiers que vous allez venir coller sur ces pages-là. Ça peut être du papier journal, par exemple, pour faire de la texture ou d'autres vieux papiers que vous avez chez vous. Ça peut vraiment vous faire un carnet hyper original dans lequel vous allez pouvoir vous lâcher, vraiment laisser exprimer les parties les plus libres de vous-même parce que, justement, vous n'aurez pas cette peur de gâcher du matériel. Voilà, donc, c'est ça. Pour cette quatrième étape, je vous inviterai à aller activement chercher aussi chez vous si vous avez des vieux carnets et de voir dans quelle mesure vous pouvez y coller des choses. J'ai parlé de papier journal, ça peut aussi être des papiers cadeaux, par exemple, des vieux papiers cadeaux, du papier crêpon, du papier craft, par exemple. Souvent, c'est des choses qu'on a chez nous par endroit et que, vraiment, on n'utilise pas alors que, quand on se lâche et qu'on s'autorise, on peut vraiment faire plein, plein de choses et, justement, se libérer totalement dans sa créativité. Et là, je vous parle de carnet, mais vous pouvez appliquer la même chose à des très grandes feuilles, des grands supports, par exemple, si vous avez des grands cartons mousse, par exemple, ou du carton, rien ne vous empêche de venir poser, coller des papiers par-dessus, par exemple, et venir vous amuser. Si c'est votre mode d'expression, par exemple, que vous adorez, les grands formats, ça peut aussi être l'occasion. Et pour ça, vraiment, pas besoin d'utiliser du nouveau matériel. Au contraire, c'est en allant fouiner comme ça, en allant chercher, en passant à l'action, que les choses se débloquent et que, et que, justement, vraiment, vous pouvez libérer votre créativité et vous laisser aller. La cinquième étape que je voudrais vous proposer de suivre, c'est de vous demander s'il y a des façons nouvelles d'utiliser certaines choses, certains outils que vous avez chez vous. Donc, par exemple, les vieux feutres. Moi, j'avais tendance à les jeter régulièrement, en fait, les feutres qui marchent moins bien, qui sont plus, qui sont plus très en forme, en fait. Et pendant les cours de dessin d'art que j'ai suivis, j'ai vu que le prof, lui, il gardait, justement, toujours tous les vieux feutres, les vieux feutres les plus abîmés. Pourquoi ? Parce que, justement, ça lui permettait de faire vraiment des traits originaux ou de travailler les ombres de manière vraiment spéciale, d'une façon qu'on ne pourrait pas utiliser si on avait un feutre qui marche très bien, qui marque très très bien. Donc, est-ce que vous avez chez vous du matériel que vous pourriez utiliser différemment ? Est-ce que vous avez, par exemple, de la peinture que vous utilisez tout le temps uniquement sur du papier alors que vous pourriez l'utiliser sur d'autres supports, sur des meubles en bois, par exemple ? Je vous ai donné aussi l'exemple des feutres. Est-ce que vous avez des vieux feutres, là, que vous pensez inutiles et que vous pourriez, justement, utiliser dans les jours, les semaines qui viennent de façon différente en venant faire des dessins très très libres et par exemple, en travaillant les volumes justement avec ces feutres-là qui vont avoir cet effet un petit peu effacé avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Je vous invite à regarder encore une fois dans votre matériel ce que vous pourriez utiliser d'une façon nouvelle. Et la sixième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que le matériel, c'est un peu comme les motifs Zentangle pour les personnes parmi vous qui connaissent cette méthode. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore la méthode Zentangle ou l'art inspiré du Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast dans lequel je vous partage justement ce que c'est et comment vous pouvez utiliser cette méthode pour vous relaxer au quotidien et aussi pour créer. Et donc, c'est une méthode où il y a vraiment beaucoup de motifs qui existent. Il y en a des centaines mais il n'y a pas besoin de tous les connaître. On peut juste se concentrer sur quelques motifs pour démarrer et vraiment s'épanouir totalement dans sa créativité simplement en reprenant ces motifs-là avec des variations, en les revisitant différemment sur différents types de supports, différents types de papiers, différents types de feutres et vraiment s'éclater et gagner en liberté de cette manière. C'est pareil pour le matériel. Il y en a des tonnes quand vous rentrez dans un magasin de loisirs créatifs ou de beaux-arts. Il y a tellement tellement de choses mais vraiment vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça en fait mais plutôt de vous concentrer sur une petite sélection de choses, une base de matériel que vous allez vous arranger à utiliser différemment, régulièrement. Explorez en fait, explorez d'une façon nouvelle donc c'est pour ça que je vous propose ce challenge-là de déjà dans vos 10 prochaines créations de vraiment vous forcer à utiliser ce que vous avez déjà et par exemple vous pouvez vous donner carrément un mois sans rien acheter donc je ne sais pas quelle est votre cadence d'achat mais selon ce que vous faites d'habitude donnez-vous par exemple un ou deux mois sans acheter de nouveaux matériels par exemple en tournant uniquement avec ce que vous avez ce que vous avez sous la main en vous donnant ce challenge d'aller chercher ce que vous avez dans vos tiroirs et de le réutiliser de ne pas hésiter à explorer à faire autrement justement quand vous avez cette sensation de manque au niveau matériel de vous dire ok, d'accord je n'ai pas ça qu'est-ce que je peux utiliser à la place et justement de vous lâcher vous amuser vous allez voir que ça va vraiment vous donner plein plein de nouvelles idées et aussi surtout vous relâcher aussi relâcher la pression pas besoin d'avoir des choses neuves des choses de belle qualité on peut vraiment s'éclater dans sa vie créative avec très peu et si vous décidez de relever ce challenge que je vous ai donné n'hésitez pas à le partager sur les réseaux à me mentionner par exemple sur Instagram ou sur Facebook et je serais ravie de venir vous soutenir et voilà vous pouvez utiliser aussi le hashtag les inspirés Jiji Hook tout attaché pour justement voir un petit peu ce que les autres sont en train de faire vous aussi partager votre cheminement créatif toutes ces micro décisions là que vous prenez au quotidien pour développer votre créativité créée de plus en plus librement en tout cas je vous souhaite de bonnes sessions créatives et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle c'est facile à suivre c'est accessible à tous il vous faut simplement un feutre noir un carré de papier et un peu de couleur rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer à très bientôt pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada